Dans le cadre du CPMR, je joue deux rôles. J'ai deux casquettes. La première, c'est effectivement d'organiser un petit peu le sous-programme apprentissage. Et puis, je gère un de ces sous-programmes, du sous-programme apprentissage, plus particulièrement sur le langage écrit. Le programme apprentissage fait partie, comme je l'ai déjà dit, de ce CPMR Insecte. En gros, il porte très bien son nom, puisque notre objectif est de comprendre la façon dont un être humain a fait des apprentissages. On est très vaste au niveau apprentissage. Quand on parle d'apprentissage, la majorité des gens s'imaginent école, cahier. Ce n'est pas uniquement ça. L'apprentissage, c'est quelque chose d'abord qu'on fait tout au long de notre vie. Et puis, qui touche à des compétences scolaires, mais aussi des compétences beaucoup plus générales. On a un projet, par exemple, qui s'intéresse à la capacité de gestion des situations complexes à l'adolescence. On a une période qui est très, très particulière avec l'adolescence. Il y a un vrai changement au niveau de leur cerveau, en particulier toute la partie avant. C'est cette fameuse partie qu'on dit, qui fait notre spécificité. On appelle ça, en termes techniques, le lobe préfrontal. Toute cette partie-là se développe au niveau de l'adolescence. Et un des programmes visés est à mesurer ces aspects, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est un terme un peu complexe. Donc, on a un programme qui est assez vaste, qui se retrouve aussi sur des aspects, cette fois, de pure éducation. On a un autre programme qui va s'intéresser à la prise de notes. On sait que la prise de notes est quelque chose d'extrêmement important dans la réussite. Mais quand je dis extrêmement et que j'appuie sur ce mot, ce n'est pas une volonté de ma part de faire un effet de manche. Il y a une réalité. Or, si vous regardez la façon dont nos enfants reçoivent de l'enseignement, on part du principe qu'ils savent le faire. Ce n'est pas naturel de prendre des notes efficacement, j'entends bien. Et donc, on a un des collègues qui se pose la question de la façon dont on va apprendre à gérer ce genre de choses. Quelles sont les techniques ? Parce que les techniques de prise de notes, on dispose depuis déjà des années, je dirais même des décennies. Mais comment est-ce qu'on peut les enseigner ? Comment est-ce qu'on peut les mettre en place ? Et surtout, l'impact. L'idée d'un de ces programmes, c'était de voir l'impact. Et je peux vous dire que cet impact, c'est pour cette raison que j'ai appliqué tout à l'heure sur l'extrêmement, parce que cet impact est vraiment important. En gros, si vous voulez, à chaque fois, on a cette idée de poser la question d'un point de vue théorique. Je prends l'exemple de la prise de notes. Telle et telle technique enseignée amène-t-elle à une amélioration de la performance scolaire ? Donc, je vous apprends à utiliser, par exemple, un système de prise de notes bien défini. Pas utiliser votre système classique, mais prendre votre feuille, par exemple, et mettre en format paysage. Vous aurez plus de place pour prendre de l'inérité. Pas être linéaire dans votre prise de notes. La prise de notes, ce n'est pas recopier une phrase, c'est aussi prendre des concepts clés, faire des schémas, organiser les choses. Vous voyez, comme je vous dis, il y avait toute une littérature là-dessus. On regarde ces points-là, on met en place un protocole, collecter de la donnée, et ensuite comparer. Mais bien entendu que l'objectif, ce n'est pas uniquement de dire « bon, ça marche ». Parce que ça, après tout, ça ne apporterait pas grand-chose. Alors, c'est important d'un point de vue académique, bien sûr. Mais notre objectif est après de transformer l'essai. Dans le programme dont je vous parle, l'objectif est au final de développer un outil d'assistance à un système, je dirais, un peu simple, mais qui pourrait être sur une tablette numérique et qu'on pourrait filer à tous les étudiants. Donc automatiquement, non seulement on va montrer que l'outil est efficace, mais en plus on va essayer de cibler précisément dans cet outil ce qui fonctionne le mieux, afin de pouvoir en tirer un objet, un outil numérique, ça peut être plein de choses, qui va être mis au service de la population dédiée. Pour l'instant, on n'a pas directement testé ces retentissements, parce que les projets n'étaient pas dédiés à ça, et qu'il est toujours compliqué, quand vous avez avancé sur deux ou trois ans de projet, de dire « il y a une modification, prenons le train en marche », je dirais. On a évité ce genre de choses, parce que malheureusement, quand on fait ça, on fait rarement de la bonne science. On a plutôt un effet d'aubaine. Quand on fait de la science, on fait rarement les choses à six mois. Ou alors c'est qu'on a vraiment une opportunité et qu'on la saisit. Ça n'a pas été directement le cas. Les étudiants ont, par exemple, pris cette habitude de la possibilité d'avoir des cours en distanciel, et même s'ils sont très attachés au présentiel, beaucoup plus qu'on ne l'aurait imaginé d'ailleurs. C'est assez marrant, cette histoire. Mais la possibilité de mettre en place ce type de cours, pour certaines situations données, commence à vraiment se faire percevoir. Et donc automatiquement, quand vous avez effectivement un cours que vous suivez depuis chez vous, depuis un ordinateur, s'offrent des possibilités. Et là, je rebondis sur la prise de notes. Les notions de prise de notes que l'on faisait, qu'on fait jusqu'à maintenant, ou qu'on pouvait enseigner, c'était par papier-crayon. Là, l'interrogation du programme dont je vous parlais, d'utiliser des applications, devient fondamentale. Vous avez différents programmes qui existent déjà. Par exemple, je pense à un programme qui s'appelle Nebo. C'est un système où vous avez une tablette numérique, vous écrivez, manuscrit, vous double-cliquez, ça vous transforme ça en texte. Ces programmes-là ont eu un taux de diffusion qui a été accéléré par cette pandémie et surtout ses conséquences au niveau fondamental. C'est intéressant parce que je pense qu'on n'aurait jamais imaginé que les conclusions qu'on va déposer par rapport à ce CPR, on arrive tranquillement sur la fin, ouvriraient les questions qui vont être ouvertes. On est chercheurs, on sait très bien que fermer une recherche, ou fermer un contrat de recherche, c'est ouvrir plein de questions. Si on n'a pas plus de questions à la fin qu'au début, c'est qu'on n'a pas fait notre boulot correctement. Donc ça, on le sait. Mais là, on ne s'attendait pas à ce que les questions qu'on pose puissent être modifiées à ce point-là. Je serais peut-être amené dans cette conversation à discuter avec vous de ce que je fais sur mon propre projet, l'acquisition de l'écrit, des choses comme ça. Et là, c'est une intégrégation qui est énorme. On se pose des nouvelles questions. L'utilisation à proprement parler d'un système écrit nécessite un renforcement très, très régulier. J'ai presque envie de vous dire que la seule solution pour enseigner correctement, nous prenons que l'orthographe lexicale, la façon dont on écrit des mots, un système d'aller-retour entre l'enseignant et l'enfant. Il faut régulièrement comment on fait quand les petits toux, ils sont à la maison et qu'on leur envoie des fiches en disant aux parents « Aujourd'hui, il faut faire ça. » Les parents sont complètement déstabilisés. Il va falloir qu'on repense ça. Comment est-ce qu'on enseigne ? On sait très bien que, parce qu'on parle du virtuel, mais moi, je vous parlais de quelque chose qui nous a beaucoup plus interrogés. Ça fait un an et demi, deux ans, où des enfants qui rentrent en CP se sont retrouvés en face d'un enseignant avec un masque. L'acquisition de l'écrit passe par l'oral et, en particulier, passe par la capacité de l'enseignant à bien amener l'association entre une lettre et un son. Le meilleur moyen pour avoir ça, c'est de pouvoir voir le son. Ça paraît bizarre de voir un son, mais un son, c'est aussi une manière d'articuler. Si l'enfant n'a pas ces repères-là, ça rend l'apprentissage plus difficile. Si vous loupez cet apprentissage-là, derrière, c'est tout le reste. La totalité qui est déstabilisée. Comment vous faites quand, dans un système, on amène une population à porter régulièrement un masque ? Donc, peut-être s'interroger sur ces questions. Vous voyez, c'est intéressant pour nous parce que, finalement, on va se retrouver à s'interroger par rapport à un corpus de connaissances que l'on a, qu'on est en train de développer, et de voir des applications qu'un système comme une pandémie de ce type-là a amenées. Et automatiquement, c'est intéressant pour le chercheur en sciences humaines parce que ça interroge notre manière de fonctionner. et en particulier, dans le programme que j'ai la chance d'encadrer, de l'apprentissage, comment est-ce que ces nouvelles contraintes, on peut faire avec et continuer à transmettre, continuer à apprendre, continuer à donner des outils pour que nos enfants, quel que soit leur âge, mais même d'ailleurs plus âgés, comment est-ce que cette transformation-là peut nous permettre de développer des outils, des nouveaux outils, ou prendre des anciens et les adapter, parce que c'est rare qu'on crée un nouvel outil complet, mais prendre un ancien outil qui existait bien, qui avait fait ses preuves, et pouvoir l'adapter dans cette situation-là. Et ça a été un peu le défi, en fait. C'est un peu le défi. Donc c'est vrai que quelque part, toutes les questions qu'on a ont été un peu revues à l'aune de tout ce qui s'était passé, des contraintes qu'on avait eues, des nouveaux éléments, de tout ce qui s'est passé, en fait, de tout ce que les gens peuvent imaginer. Sous-titrage Société Radio-Canada